On ne s'inquiète jamais vraiment de voir de petits criquets s'extraire de terre pour la première fois après une grosse période de précipitation. Le criquet australien mène en général une existence solitaire. Il consomme les plantes de son environnement naturel, se reproduit, pond et meurt sans qu'on en fasse grand cas. Mais un criquet n'est jamais seul bien longtemps, c'est le nœud du problème. Quand la pluie arrive sur le sud-est de l'Australie, des vagues de naissance ont lieu. Des milliers de criquets émergent du sol et ils sont affamés. La combinaison d'un climat favorable et d'une surabondance de nourriture a déclenché ce baby-boom. Et tout à coup, l'une des dix plaies d'Egypte s'abat sur la région. Face à une telle poussée démographique, la nourriture finira inévitablement par s'épuiser. Pour certaines espèces, le point de non-retour est atteint. Les criquets renoncent subitement à leur vie solitaire et se concentrent en nuée dans des proportions qui dépassent presque l'entendement. Ces nuages de criquets dévastent régulièrement certaines régions de notre planète. Un seul essaim peut occuper une superficie de 1200 km². Si les vents sont favorables, une nuée de criquets est capable de se déplacer sur des distances tout bonnement incroyables. Toute denrée comestible sur son passage est engloutie. Pour contourner la pénurie de ressources, les myriades de criquets se déplacent constamment pour trouver de nouveaux territoires. Tout ce qui se trouve sur leur passage subit d'effroyables conséquences. Véritable fléau, un nuage de criquets peut occasionner plus de 500 millions de dollars de dégâts. Car un criquet est capable d'engloutir l'équivalent de son poids en plantes chaque jour. Un essaim entier est capable de dévorer près de 200 000 tonnes de végétation.